Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'automne arrive bientôt. Les températures sont un petit peu moins jaunes, ils sont plus confortables. Donc, tant mieux. Ce mois-ci pour la conférence, en fait, je vais parler de diversité culturelle. Et comme je fais de l'habitude, je commence toujours par les définitions, je vais donner quelques exemples par la suite. Et à la fin, je vais vous parler de la déclaration universelle de la diversité culturelle de l'UNESCO, quelque chose que j'ai découvert, découvert en fait, désolée, bafouille un peu, que j'ai découvert en faisant le travail. Donc, on commence avec les définitions. En fait, la diversité... C'est sûr que vous avez remarqué, surtout si vous êtes à Montréal, surtout présentement avec la campagne électorale, même si vous n'êtes pas à Montréal, vous en entendez parler beaucoup de l'immigration. Et cela occasionne beaucoup de diversité culturelle. Donc, mais qu'est-ce que c'est la diversité culturelle? Donc, c'est la reconnaissance de la diversité humaine, biologique, linguistique, religieuse, et bien plus encore. Même artistique, par exemple. En gros, c'est l'opposé de l'uniformité culturelle, qui n'existe pas, parce qu'en fait, même dans une société uniforme, comme... Pas uniforme, parce que ça n'existe pas, mais une société donnée, il n'y a pas personne qui est identique, qui a le même bagage d'acquis de la même de la diversité génétique. Il n'y a pas personne qui est identique, qu'importe ce qu'on est. Même s'il y en a qui préfèrent ça, désolé pour eux, ça n'existe pas. Pour les anthropologues ou les sociologues, par exemple, ça explique aussi la différence culturelle qui peut coexister dans une seule et même société. Comme ici au Québec, par exemple, le fait de parler le français, qui est la langue officielle du Québec, ça n'empêche pas de pouvoir parler anglais ou une autre langue. Au contraire, tous ceux qui sont dans la minorité linguistique, il y en a quand même beaucoup, même si on dit que... Il ne faut pas les considérer, la langue officielle, c'est le français. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si on parle vraiment comme dans le dictionnaire, si on regarde vraiment dans le dictionnaire pour le mot diversité, c'est évidemment le caractère de ce qui est hiver est varié. qu'on s'entend. Puis ça se résume aussi à l'ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres de leurs caractéristiques personnelles et qui constituent une communauté nationale. Donc, la diversité, c'est le fait référence au fait que dans une société, oui, il y a des hommes, des femmes, il y a des jeunes, des vieux, il y en a qui travaillent, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui sont à la retraite, au chômage, il y a des artistes, il y a des avocats, il y a pas personne qui est pareil. puis c'est ce qui fait que la société tient debout, en fait, ce qui est ce métier. Puis si on parle de mixité, parce que des fois, les deux sont, peuvent être utilisés, bien, toujours, ils sont là la rousse. Bien, la mixité, c'est le caractère d'un groupe, d'une équipe, d'un établissement scolaire comprenant des personnes des deux sexes. On s'entend que des gens partant, on parle de diversité, mais si on parle un peu plus en profondeur avec la mixité sociale, par exemple, cela fait, surtout, faire référence à la cohabitation des gens de divers horizons, dans une zone géographique précise ou dans une collectivité précise. En fait, en gros, les deux mots veulent dire sensiblement la même chose, comme je l'ai dit. Puis si on a, parce que là, je vous parle, de diversité culturelle depuis le début. Bien, oui, il y a tout l'aspect culturel, mais quand on parle de culturel, c'est très large aussi comme mot. Oui, on parle des arts, mais c'est tout ce qui est les langues, l'aspect culinaire, c'est aussi tout ce qui est les arts, je l'ai dit, la religion, les langues. Ça inclut beaucoup de choses. En fait, tout ça, mis ensemble, crée une identité sociétaire, individuelle aussi. Pour vous donner une idée, en octobre 2003, Lille Beauchamp, qui était à ce moment-là ministre de la Culture, qui était bien avant qu'elle soit ministre de l'Éducation et qu'elle se crape tout, ministre de la Culture et des Communications, puis il y avait Monique Gagnon-Tremblay, qui était à ce moment-là vice-première ministre du Québec, et ministre des Relations Internationales et responsable de la francophonie, les deux disaient, je viens de voir que j'ai fait une faute, je vais la corriger dans le document, que la diversité culturelle constitue la réponse appropriée à l'aspiration des peuples à se développer dans un environnement où toutes les cultures peuvent s'épanouir. « Un véritable dialogue de culture contribue à la richesse de l'humanité. » Puis pour enchérir à ce que les deux ex-ministres disaient, il y a un Thayer, j'ai aucune idée de son prénom, parce que j'ai essayé de chercher puis je n'ai pas trouvé c'est quoi son prénom. Donc, M. ou Mme Thayer disaient dans le livre Macmillan Dictionary of Anthropology que la culture est un ensemble complexe qui inclut savoir, croyance, art, position, morale, droits, coutumes et toutes autres capacités et habitudes acquis par un être humain en tant que membre d'une société. Donc, forcément, quand on dit société, on dit culture, mais on dit aussi diversité. Donc, ça va tout ensemble. Comme c'est ça, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça, c'est que justement, comme je viens de dire, que c'est un concept qui affirme des caractéristiques d'un peuple comme étant variés et nécessaires à l'enrichissement, à l'enrichissement, je vais y arriver, c'est pas beau, d'une société et c'est caractéristique et ses caractéristiques qu'il y en a quand même beaucoup. On va faire un surbonne un petit peu plus tard. Par contre, quand on... C'est sûr que ça demande quand même beaucoup de travail, surtout si on intervient au quotidien avec ces gens-là, avec les gens tout court, en fait, parce que on a bien beau être de la même origine, on reste quand même deux êtres humains profondément différents. Donc, c'est sûr que... Il faut connaître l'histoire des gens aussi, de ce qui viennent, de... C'est quoi leur bagage? Parce que forcément, quand quelqu'un arrive, un étranger arrive du Québec ou même quelqu'un de notre culture, il a un bagage, cette personne-là a un bagage qui est quand même non négligeable, qui influence ses réactions du moment, qui peut influencer son futur. Donc, c'est à considérer. Puis souvent, quand on parle d'intervention, on parle beaucoup aussi d'assimilation, multiculturalisme, interculturalisme. Personnellement, pour moi, l'assimilation, c'est pas une bonne idée, comme je l'ai dit. Les gens arrivent avec un bagage qui est là. Puis c'est sûr qu'en arrivant comme quelqu'un qui arrive de l'étranger pour arriver ici au Québec, il y a une partie de lui qui s'efface. Ça, c'est sûr qu'il y a une perte qui se fait, mais il va quand même se rattacher à ce qu'il connaît le plus aussi. C'est pour ça un peu que souvent, les communautés culturelles vont se regrouper ensemble justement parce qu'elles ont des points communs. Donc, c'est sûr que ça ne s'efface pas. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de complètement... dire, tu viens de passer les douanes, tout bad, tu deviens 100% comme ça. Ça ne marche pas. De toute manière, même si on regarde l'histoire du Québec, juste pour que tu te rappelles, Grosse-Île, c'était l'endroit où les Irlandais arrêtaient quand ils arrivaient en bateau parce qu'ils étaient trop malades. vous pouvez visiter l'île, c'est pas loin de Québec, les plaines d'Abraham, l'histoire entre les Anglais et les Français, donc forcément, ça en parle aussi. Dans le sud du Québec, il y a beaucoup de traces aussi du compas des Patriotes, donc ça fait partie comme l'histoire du Québec et l'immigration comme ça. Ça fait partie de l'histoire du Québec qui fait forcément s'il y a considéré. Ça a toujours fait partie aussi de de notre histoire, donc on ne peut pas dire « Ah non, on est 100% comme ça. » Au contraire, la diversité, c'est une richesse qu'il faut considérer. Puis comme c'est ça, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de caractéristiques à connaître qui font partie de la diversité culturelle. Il y a les savoirs, par exemple. En fait, je vais reprendre la citation de Tyler parce qu'elle s'en englobait beaucoup de points. Donc, je vais reprendre quelques points là-dedans puis donner des exemples. Les savoirs, il y a la transmission des savoirs, donc l'éducation, évidemment, ça varie d'une société à l'autre. Il n'y a pas personne qui va enseigner à un enfant de la même manière selon l'endroit. Même dans une même communauté, il n'y a pas personne qui va avoir la même éducation. Moindrement que tu es plus fortuné, tu peux avoir l'éducation dans une école privée, d'autres à l'école publique, d'autres à une école alternative, d'autres à l'école à la maison. Donc, il y a tout ça qui influence aussi les valeurs, ce qu'on reçoit, donc compétences à la religion, les langues, les traditions d'une famille. Ça influence tout ça. Donc, c'est quand même important à considérer. Puis, c'est des choses, il y a des choses aussi qui ne sont pas enseignables à l'école. C'est vraiment dans la famille, donc c'est hyper relatif. Mais, on parle aussi d'intervention. L'Université d'Ottawa, par exemple, parlait du savoir-faire culturel, qui, c'est principalement en tant que médecin, dans le document que je parlais, mais en fait, ce qu'il disait, c'est que ça réfère aux habitudes, aux comportements et aux habiletés qui permettent de travailler dans un contexte interculturel en adoptant une approche qui permet aux professionnels d'être efficace dans ses interventions. Donc, oui, il y a un savoir qu'on apprend de notre bagage, de notre environnement, mais il y a aussi des compétences qu'on développe pour notre travail, notre carrière. Donc, les diversités ne se font pas qu'à la maison, ça se transpose vraiment partout. Les croyances, on parle beaucoup de mythes, légendes, de la religion, évidemment. Il y a un côté spirituel, deux fois non, tout dépendant de qu'est-ce que, de quoi, de quoi, en quoi on croit. C'est considéré comme vrai ce que l'on ressent, ce que l'on voit, c'est aussi les valeurs, les codes culturels, par exemple, le fait de favoriser la mixité ou non, ou, mais les croyances aussi, tout dépendant de ce qu'on en fait, peuvent être négatifs comme positifs. Par exemple, vous avez déjà entendu dans un reportage qu'en Tanzanie, pour ceux qui, vous pouvez trouver l'émission sur, je sais, sur iTunes, entre autres, avec la deuxième édition de la course évasion autour du monde, il y avait un reportage en Tanzanie, puis il y avait eu un reportage qui montrait en fait un établissement, je ne sais plus si c'était scolaire ou juste comme genre de refuge pour les enfants handicapés, ayant un handicap, je le compte, il y avait des albinos, des personnes handicapées, donc, et dans le reportage, ce qu'il disait, c'est que pour les albinos, entre autres, souvent les enfants étaient kidnappés ou tués ou mutilés parce que dans la croyance tanzanienne, un albinos, il apporte, on peut utiliser, en fait, les gens utilisent leur, le corps des albinos pour soit faire de la sourcillerie ou trafic d'organes parce que dans leur tête, il y a quelque chose qui porte chance parce que l'albinos est particulier, c'est plus frappant chez les noirs qu'au Québec avec les blancs, donc, il y a ça qui est quand même négatif, il y a d'autres croyances aussi qui sont comme dans le genre, mais bon, je n'ai pas tout répertorié, mais il y a d'autres croyances qui peuvent être positives, qui ont un impact beaucoup plus positif aussi dans la société comme le fait de, tu sais, quand tu racontes quelqu'un qui croit qu'il peut changer le monde ou qui croit qu'il y a quelque chose par son action peut changer, faire quelque chose de positif, donner un peu de réconfort à quelqu'un, même si c'est pas grand chose, c'est une croyance qui est quand même mieux que de dire ben, je vais aller tuer quelqu'un pour porter chance, vous voyez? il y a aussi tout ce qui est habituellement quand on parle de culture, on parle surtout de ça, les arts, médiastiques ou non, en fait, les arts, c'est le reflet de la société, si vous écoutez un film des années 60, du Québec, vous ne verrez pas la même chose que si vous écoutez un film qui est sorti hier en 2018, ben aujourd'hui donc à ce niveau-là, c'est comme le reflet de la société pis c'est quand même c'est partout dans le monde aussi selon les ressources aussi qu'on a parce que bon, si vous regardez un film qui vient d'un pays où scultent les ressources ne sont pas aussi développées ou présentes que dans un pays comme ici au Québec ou aux États-Unis qui n'ont pas le même budget financier ça se peut qu'il y ait des lacunes mais en même temps c'est le reflet quand même de chaque société ça en en dit beaucoup pis on parle aussi de médiation culturelle beaucoup qui met la relation entre les gens et l'art mais des fois c'est entre les gens et les gens de deux cultures différentes en fait donc pour ça c'est quand même intéressant c'est peut-être aussi ce qui est le plus facile aussi pour mettre en contact les valeurs c'est tellement important c'est tellement distinctif d'un endroit à l'autre en fait je lisais que dans un texte que tout dépend en fait dans plusieurs textes même que comme la société occidentale versus les sociétés plus traditionnelles ben forcément les valeurs ne sont pas pareilles par exemple en Occident ici au Québec ou même ailleurs on n'est plus individualiste c'est plus chacun pour soi alors que comme quand j'étais en Algérie c'est à dire les gens se tenaient dans les mains il n'y a pas d'intimité vraiment le monde rentrait dans notre chambre sans cogner c'était comme tout à fait normal alors qu'on dormait ou que j'essayais de faire des travaux où tout le monde rentrait dans la chambre comme ça sans cogner sans savoir s'il me dérangeait ou non évidemment il y a plein d'autres valeurs qui se diffèrent d'un endroit à l'autre comme la notion bon évidemment la religion influence beaucoup mais l'environnement n'est pas perdu de la même manière ailleurs dans le monde quand t'es un peu plus pauvre peut-être tu es porté à réutiliser ce que t'as tandis qu'ici tout est jetable il y a plein de de trucs qui sont influencés par les valeurs et les valeurs influencent aussi notre comportement bref c'est une roue qui tourne il y a des droits culturels en fait c'est même les droits culturels aussi qui sont mentionnés dans la déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 22 qui dit toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensable à sa dignité et au libre développement de sa personnalité donc l'importance quand même de la culture c'est directement le coeur de la personne son identité donc ça touche ça grâce à l'effort national et la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays pour Hubert je ne sais pas si je le prononce comme il faut la faculté de philosophie de l'institut catholique de Paris il y a aussi une différence entre le droit culturel et le droit à la culture en effet le droit culturel est mentionné dans l'article 27 permettant l'accès à une éducation académique donc oui c'est une manière d'aller chercher de la culture et de fréquenter la diversité culturelle parce qu'il n'y a pas personne je le disais depuis le début qui est pareil donc c'est une manière de connaître justement la diversité et l'article 27 lui mentionne de participer à la vie culturelle de l'endroit où on reste donc puis évidemment c'est satisfaire d'un endroit à l'autre cette vie culturelle là puis là ce qu'on a accès à la culture comme je le disais c'est des nouvelles connaissances mais aussi ça permet le développement personnel donc c'est quand même important parce que ça l'ouvre justement ça permet à l'esprit de s'ouvrir ça permet des valeurs qui sont un peu plus universelles puis le droit à la culture lui il y a quand même plusieurs significations mais c'est moins défini dans le sens que c'est oui tu as le droit de choisir la culture que tu veux que tu as le droit à une culture plus spécifique que tu as le droit comme dans mon cas de changer de religion donc c'est ça puis le dernier point sur lequel je vais vous parler c'est les coutumes et les traditions dans la revue science humaine de mars, avril et du printemps en fait 2002 encore une erreur j'ai oublié un zéro je vais corrigir le document une tradition désigne une pratique ou un savoir hérité du passé répété de génération en génération on attribue souvent aux traditions une origine ancestrale et une stabilité de contenu parce que évidemment une tradition c'est transmis soit oralement soit de façon écrite donc si on parle justement de la réalité la transmission orale on parle de flexibilité parce qu'il n'y a pas de standard tandis que l'écriture réelle elle fiche dans le temps en disant nous dans notre tradition c'est ça qui se passe puis évidemment l'écriture permet un archivage donc de réutiliser ça de dire ah oui à cette époque-là on faisait telle affaire pour célébrer telle fête par exemple puis selon J. Gaudi encore là j'ai pas le prénom désolé les traditions favorisent l'émergence des savoirs rationnels abstraits complexes et objectifs donc puis des exemples de tradition ben Noël c'en est une faire le sapin de Noël le 23 décembre avant que bon c'est peut-être plus le cas comme ça mais faire le sapin de Noël quelques jours avant Noël quand on tombe en vacances puis qu'on a le temps vraiment de de corquer le sapin ça en est une comme à une certaine époque moi dans ma famille le dimanche il y avait le repas vraiment comme spécial puis je pense c'est comme ça aussi dans d'autres familles comme c'est ce qui est sacré puis en terminant ben je vais vous parler de la déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO que j'ai découvert récemment en fait cette déclaration-là était adoptée en 2002 à Lausanne si je me souviens bien ou peut-être que je me trompe mais je suis vraiment pas certaine donc à ce moment-là c'est ben en fait la déclaration se veut une plateforme conceptuelle une boîte à idées et une nouvelle un nouveau paradigme donc je vous invite à lire le document je vais le mettre en lien en ligne sur Facebook donc vous pourrez aller le voir donc pour Koichiro Matura j'espère que je prononce bien son nom le directeur général de l'UNESCO à ce moment-là au moment de la signature en 2002 entre autres vu que ça venait d'être ça faisait même pas un an que les entertains de New York avaient eu lieu donc à ce moment-là pour lui il voyait une chance pour les États-Unis de dire ben on est quand même malgré ce qui vient de se passer on est pour la diversité culturelle mais je me souviens pas si Bush avait vraiment fait quelque chose par rapport à ça Obama oui mais avec Trump qui est arrivé peut-être un peu moins mais pour monsieur Matura la déclaration vise à la fois à préserver comme un trésor vivant et donc renouvelable une dignité une diversité culturelle qui ne doit pas être perçue comme un patrimoine figé mais comme un processus garant de la survie de l'humanité c'est quand même pas rien elle vise aussi à éviter des ségrégations et des fondamentalismes qui au nom des différences culturelles sacraliseraient ces différences en l'encontre du message je ne dirais pas du message du message de la déclaration universelle des droits de l'homme donc la manière que c'est présenté dans le document il y a des petits articles de loi qui touchent l'identité la diversité le plurialisme le droit de l'homme la créativité et la solidarité internationale bien évidemment je ne ferai pas la liste des articles ici il y en a quand même 12 au total donc puis évidemment il y a quand même plus le document est assez complet il y a vraiment plein d'informations je vous invite à lire parce que sinon le vidéo va durer des heures et des heures si je vous parle juste de ce document là donc mais pour vous donner un exemple par exemple dans la première catégorie celle qui parle d'identité on parle du patrimoine commun de l'humanité du plurialisme culturel puis que la diversité culturelle est un facteur de développement c'est un peu ce que je vous ai dit tout le long de cette vidéo évidemment ça touche les droits de l'homme la créativité comme je vous l'ai dit donc que le monde a le droit de pratiquer les heures et d'innover aussi donc en gros c'est ça puis ce qu'on peut comprendre justement de tout ça c'est que la diversité culturelle c'est vraiment la diversité au cours c'est juste normal ça fait partie de la vie il y en a toujours eu même s'il y a des gens qui n'aiment pas ça que des immigrants arrivent puis qu'on on massacre un peu tout l'identité du pays mais au contraire c'est pas ça c'est quand il y a un nouvel arrivant qui arrive il fait juste rajouter une épice la semaine passée juste avant qu'il était dans un événement puis il y en a une des jeunes qui faisait un témoignage sur sa migration puis ce qu'elle disait c'est qu'un immigrant quand il arrive oui il franchit la porte mais il ne veut pas juste rester comme dans l'entrée de la maison il veut visiter il commence par le salon puis il demande la cuisine puis s'il y a un repas qui se fait il veut mettre son épice puis il veut rajouter un petit petit quelque chose pour donner un peu plus de goût au plat donc c'est la même chose avec un immigrant il arrive au Québec il ne restera pas jusqu'à l'aéroport c'est le fun de Québec il veut vouloir visiter puis mettre aussi un petit peu de sa saveur à lui dans dans sa nouvelle culture puis c'est juste normal on ne peut pas dire non à ça donc c'est ça en gros c'est c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dire que la diversité même s'il y en a qui ne sont pas contents puis qui n'aiment pas ça qu'ils voudraient que tout le monde soit pareil mais non c'est c'est pas possible désolé donc je vous dis à la prochaine au prochain mois avec une nouvelle une nouvelle vidéo bye bye